Bonjour, bienvenue sur Naissance, merci pour vos abonnements, likes, messages et retours. Aujourd'hui je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour le tirage des liens d'âme basé sur les énergies du moment. Donc la dernière vidéo j'ai parlé de la complétude. Quand on arrive à ce stade là, on peut dire que plus de la moitié du parcours et du cheminement personnel est fait pour les liens d'âme, surtout pour les flammes jumelles. Il reste à nettoyer encore quelques blessures, des résidus qui reviennent et qui remontent parfois. Mais on peut dire que pour la première fois, on se sent vraiment bien, en harmonie et aussi on est bien avancé sur son chemin de vie ou d'âme pour les âmes sœurs. Bien sûr je lis comme tout le monde, je lis pas mal de commentaires négatifs sur ce lien d'âme, sur ce lien des personnes qui souffrent. Bien sûr c'est souffrant d'être en séparation de son autre, qu'on aime, qu'on aime à la folie. Et là je vous renvoie à mes intros sur les autres vidéos de liens d'âme parce que beaucoup se sentent dans un parcours de lien d'âme. Or il n'en est rien. Donc vous devez le sentir bien sûr à l'intérieur de vous-même, dans vos tripes. C'est souvent, c'est d'ailleurs la personne qu'on a toujours recherchée. Cette étincelle lors de la reconnexion, lors de la lune de miel, qu'on a ressenti au plus profond de nous. Notre âme nous a dit, c'est lui, c'est lui ou c'est elle. Donc c'est pour ça que, bien sûr, moi-même je ne détiens pas, je n'ai pas la prétention, je ne détiens pas la vérité absolue. C'est ce que je pense et c'est comme ça que je parle du lien de flamme jumelle en l'occurrence. Donc bien sûr, il y a des étapes nécessaires à franchir pour se réunir à son autre jumeau. Et aussi l'étape la plus importante, c'est évidemment l'identification et la guérison des blessures de la main. Parce que c'est le jumeau ou la jumelle qui les a réactivées en miroir. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos des âmes guerrières, âmes rebelles, qui sont des vidéos de développement personnel où il y a des outils justement pour s'en sortir le mieux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres vidéos qui sont faites aussi pour la réalignation des chakras, pour la guérison des blessures. Vous avez pas mal d'outils sur Youtube de toute façon. Voilà. Quand on est dans un tel parcours, on le sait au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme. Certains se réuniront dans cette vie, d'autres, l'âme a décidé, leur âme a décidé de se réunir dans une autre vie. En tout cas, ce qui restera, c'est toujours cet amour inconditionnel pour l'autre, que l'on ressent vraiment au plus profond de nous. Voilà. Donc ça, c'est un petit topo pour commencer, puisque je le fais régulièrement, pour remettre un peu les choses en place. Je vais commencer le tirage. Vous avez bien aimé, la dernière fois, j'avais fait une croix celtique. Donc je vais refaire une croix celtique aujourd'hui. D'abord, je vais regarder la météo énergétique pour tous les deux. Et je ferai le lien à la fin. D'accord ? Je vais faire comme ça aujourd'hui. Alors, la météo énergétique. J'espère que vous m'entendez bien. que je n'ai pas parlé trop vite lors de mon introduction. Alors... Oh, il y en a trop là. Et j'espère aussi que vous allez bien. Que ce mois d'avril se déroule comme vous voulez. Bon, là on voit que, effectivement, il y a des signes, il y a des synchronicités. Il y a plein d'éléments qui montrent quand même que vous êtes relié à votre jumeau ou à votre jumelle. Et c'est une bénédiction puisque ça fait avancer aussi des choses dans votre vie. Et on voit aussi que... Vous faites des prières à ce que vous croyez à la source, le divin. Et vous savez que de toute façon, le plan divin est en place et que tout est parfait. Tout semble se dérouler comme ça doit se dérouler. Si vous n'êtes pas prête dans la guérison de vos blessures, si vous n'êtes pas prête, si vous êtes un homme qui me regardait, si vous n'êtes pas prête, de toute façon, il est évident que le jumeau ou la jumelle ne reviendra pas. Si vous n'envoyez pas d'amour aussi, le jumeau ne pourra pas revenir non plus dans de bonnes conditions. Voilà. Les retrouvailles ne peuvent pas se faire. La pré-réunion non plus. Voilà. C'est ce que ça veut me dire. Bon, je vais tout de suite faire mon tableau et je vais faire avec l'oracle des miroirs. Donc, nous voilà la partie pour le tirage des féminines. Aujourd'hui, je commence par les féminines. Donc, je vous explique après, bien sûr. Alors, mes petites, s'il vous plaît. Enlevez mon écho. Délivrez-moi les bons messages. Délivrez-moi les bons messages. Je parle doucement parce qu'il est tôt le matin et j'ai mon fils qui dort dans la chambre d'à côté. Alors, j'ai purifié les cartes à la sauge. Parce que ça leur fait du bien aussi. Je les utilise pas mal et en guidance privée aussi. Pardon, c'est la 4. Merci pour vos retours, d'ailleurs, pour les personnes qui sont en guidance privée. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ça montre aussi que je suis à ma classe et dans ma mission. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo en ligne tout à l'heure. Alors, vous n'allez peut-être pas voir la dixième carte. Ce n'est pas grave, je vais la mettre à côté. Ce sera une croix celtique un peu différente. Oh, excusez-moi. En dos de deck, on a la distance. Donc là, ce sera un tirage sûrement qui parlera à ceux qui sont en nuit noire de l'âme, donc en séparation. Sortie de la séparation aussi et en pré-réunion. D'accord ? Donc voilà, ce tirage, c'est mon collectif. Ce sont les personnes qui me suivent et qui sont aussi ma famille d'âme. Voilà. Donc, en 1. En 1, nous avons l'instant présent. D'accord ? L'instant présent, beaucoup de rêves. Votre jumeau, votre jumelle, votre autre s'invite en rêve en ce moment. Il y a beaucoup de messages à faire passer. Même si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, de toute façon, sachez que ça existe. Et de toute façon, dans la journée, vous avez des infos et vous vous sentez d'une certaine façon, vous savez ce qu'il y a à travailler en fait. Voilà. En 2, la trahison. Donc, le défi, les obstacles que les féminines ont à travailler en ce moment, c'est bien la blessure de trahison. Elles se sentent un peu trahies par leur autre. Ou alors par la vie aussi. Par les autres. C'est vraiment cette blessure qui remonte en ce moment. Donc, ça c'est vraiment l'obstacle à contourner pour être vraiment au mieux. D'accord ? Ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le passé ? Donc, le passé, vous avez effectivement, vous aviez des projets que vous aviez mis de côté, qui étaient en gestation, en fécondité. Et là, vous avez vraiment commencé à les mettre en place. Et vous avez commencé à avancer sur votre parcours. Et dans votre parcours de vie aussi. Dans votre cheminement personnel. Mais aussi en rapport avec tout ce qui est métier. Peut-être que vous vous êtes mis à votre compte. Peut-être que vous avez une idée bien précise de ce que vous avez envie de faire. Et comment vous voulez diriger votre vie. Là, je dirais, là vous ne parlez plus dans les 15 jours ou dans le mois en cours. Là, vous parlez quand même plus ou moins à long terme. Voilà. Donc, ça c'est très très bien. Là, c'est ce que ça veut me dire. Donc, il y a quand même un projet qui a été, qui est en forme d'éclosion. Qui est en train de déclore. Voilà. Alors, en 4. Le futur, c'est l'amour de toute façon. D'accord ? C'est l'amour pour votre autre. C'est l'amour inconditionnel. De toute façon, voilà. On vous promet. On vous dit. Les énergies vous disent que de toute façon, vous serez réunis. Vous serez dans l'amour. Voilà. C'est ce que c'est en train de me dire. J'espère qu'on m'entend bien. On ne va pas parler trop fort. Mais bon, j'ai le micro. Alors, en 5. Là, on va parler du conscient. Alors, là où vous êtes conscient. Vous savez que de toute façon, votre jumeau, c'est votre jumeau. Votre jumelle, c'est votre jumelle. Et ce verdict étant attendu, même s'il traîne, c'est parce qu'il y a des choses à travailler. Et ça, vous en êtes tout à fait conscient. En 6, puisque vous avez bien avancé normalement sur votre parcours, bien sûr. En 6, donc, non, ça c'est ce qui est conscient dans votre vie. Et donc, dans votre vie. Et ce qui est vraiment dans votre âme, le subconscient, ce qu'on vous dit encore à travailler, c'est tout ce qui est le karma familial, tout ce qui est famille, les liens avec la famille. Donc, les personnes, je dirais, des liens toxiques, des énergies tierces, il y a quand même ça encore à travailler pour les féminines. Et votre âme vous le dit tous les jours, qu'il y a encore du tri à faire dans le relationnel, qu'il y a des choses encore à travailler, savoir dire non aussi, se protéger aussi des énergies négatives, savoir se protéger, savoir dire non, et aussi faire attention aux données et aux recevoirs. Vous donnez trop et vous ne recevez pas. Il y a un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Voilà. C'est ce que ça veut me dire, enfin, c'est ce que me disent les guides. Donc, en conseil aujourd'hui, le conseil qu'on peut me dire, c'est que d'accord, ça a pris du retard. Mais ce retard, c'est pour vous faire prendre conscience justement de tout ça. D'accord ? Parce qu'il y a encore la baissure de trahison à travailler pour pouvoir atteindre l'amour, l'amour et être réuni avec son autre. Donc, évidemment, ça prend du retard. Ce n'est pas tout de suite. En huit, les influences externes. Les influences énergétiques aussi, c'est que vous êtes un miroir magique. Donc, vous pouvez ressentir les humeurs de votre autre. On vous dit de vous en protéger aussi. D'accord ? De rester, vous, centrer sur vous et dans votre plénitude. Parce que c'est vrai que des fois, dans la journée, vous pouvez fluctuer. Vous pouvez être bien, je ne sais pas, le matin et dans l'après-midi, avoir beaucoup de pensées pour votre autre. D'un coup, il y a des idées qui vous dérangent, des pensées qui vous traversent, des doutes aussi, beaucoup de doutes et des peurs. Eh bien, là, c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas encore bien travaillé. Et bien sûr, remettre ses peurs et ses doutes à la source du coup. Renvoyer ça parce que ça ne vous appartient pas. Parce que vous, normalement, vous êtes en complétude. Vous êtes aligné et vous êtes serein ou sereine. Là, on vous dit pour les peurs ou les espoirs, vous avez peur de ne pas être réuni, ne pas être engagé ou dans l'engagement avec votre autre. Ça aussi, ce sont vos peurs. D'accord ? Eh bien, là, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas y penser, en fait, à ça. Parce que peut-être, c'est ce que j'ai dit en intro, pour ceux qui ont suivi l'intro, parce que vous n'étiez pas obligés, bien sûr, de suivre l'intro, puisque je mets toujours un timing. Il est possible aussi que votre âme ou l'âme de votre jumeau, donc vos deux âmes, ont décidé de ne pas se réunir dans cette vie-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas y penser à ça, en fait. Voilà. La réunion en 3D. Donc, en 10, on vous dit que le résultat. Le résultat, c'est que là, vous sentez que c'est la fatalité. Là, il y a beaucoup de féminines. Donc, la polarité, la polarité qui suit, donc celle qui suit les vidéos, en général, c'est les chaisers. Ce n'est pas celui qui fuit le lien. Pour moi, elles en ont marre. Les féminines en ont marre, parce qu'elles ont travaillé, elles ont fait plein de choses, elles ont avancé dans leur mission de vie, elles sont en complétude. Et la plupart, elles ne voyaient rien venir, et elles sentent toujours leurs jumeaux dans cette fatalité-là. Elles le sentent comme ça. Elles le ressentent comme ça. Comme s'ils ne pensaient plus aux liens. Comme si, pour lui, voilà, c'était impossible. C'était mission impossible, en fait. Cet amour. Cet amour était impossible. Voilà. Bon. On va éclaircir, bien sûr, parce que vous me connaissez, et je fais plusieurs tirages. Alors, je vais éclaircir. Je voudrais qu'on m'éclaircisse, du coup, la fatalité, déjà. Après, on regardera le conseil aussi. Alors, s'il vous plaît, cartes, oui. L'automne. Donc, voyez, les choses se mettent en place tranquillement, et on vous donne une période de temps sur l'automne plutôt. Donc, il y a encore du temps, du temps, avant que tout se mette en place. Et on vous dit aussi de retrouver d'abord votre équilibre. Donc, de bien équilibrer votre yin et votre yang à l'intérieur de vous. Bien rechercher cet équilibre-là. Sur la maison, donc la réunion, et après, je regarderai le retard. Prudence. Voilà, on vous dit d'être prudent là-dessus, de ne pas avoir cette idée de précipitation, en fait, pour vous réunir à votre autre. Il y a des choses à faire avant. C'est ce qu'on vous dit. Pour le retard. Donc, le retard, on a vu que c'était... 6, 7, le conseil, l'argent. Ça prend du retard parce que tous les deux, vous devez être accomplis au niveau de la matière, avant de vous réunir, avant d'être en pré-réunion. Ça veut dire que vous devez être avancé sur vos missions, tous les deux. Votre projet, la fécondité qu'on a vu dans le passé. Oui, donc il y a eu pas mal de ressourcements à la campagne. C'est ce que ça veut me dire. On a vu aussi que vous étiez... Vous vous êtes pas mal vus aussi dans le passé. Donc, avec votre... Vous n'avez pas trop pensé à votre mission, puisque vous étiez en lune de miel avec votre autre. Je peux voir, donc, les liens familiaux, tout ce qui est énergie tierce. Tout ce qui est énergie tierce avec la carte de la famille. Initiation, voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir un départ. Donc, il va y avoir un stop et un nouveau départ. Donc, il va y avoir un tri de fées. Oui, notamment si vous êtes un triangulaire. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, une âme sœur, une personne qui vous aide aussi à surmonter ce parcours. Donc, là, on voit qu'il va y avoir du tri de fées. En tout cas, une belle évolution à ce niveau-là, tout ce qui est karma. Donc, ça, c'est très bien. Mais c'est vraiment très bien. Sur la trahison. Oui, on vous dit que c'est bien, c'est bien sûr. On vous dit oui. On vous dit aussi, les enfants. Alors, peut-être, travaillez aussi votre enfant intérieur. Recommencez à rire, rigoler, sortir, en fait. Vous amusez, vous voyez. Cessez d'être trop sérieux et sérieuse. Prendre la vie avec légèreté. Être légère. Ça sera vraiment une belle réussite. Il y a aussi une réussite sur un enfant. Il y a peut-être un de vos enfants qui va passer bientôt des examens. Et apparemment, il y aura une belle réussite dessus. C'est ce que ça veut me dire. Le verdict. Le verdict, donc, on a vu que c'était tout ce qui est conscient et ce qui se passe dans votre vie. Vous attendez des bonnes nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Oui, vous attendez peut-être aussi le verdict. Ça veut aussi vouloir dire, savoir si votre autre revient, revient à la communication. Pour l'instant, c'est le silence, d'accord ? Pour ceux qui sont, donc, séparés, en séparation. Parce qu'il y a des doutes, voilà. Il n'y a pas assez de travail du côté de votre autre. Mais bon, on vous annonce quand même du bonheur. Et de la créativité, beaucoup d'écouter de la musique, des sorties aussi en relation avec de l'écriture, de la poésie. En relation aussi, des sorties en relation avec l'art. Donc, des expos, des brocantes. Voilà. En tout cas, c'est à l'étude, d'accord ? C'est ce qu'on est en train de dire sur l'amour. Et puis après, je vais passer à un autre tirage. Instabilité, ce qui est normal. Avec toutes les cartes qu'on a vues, c'est normal que pour l'instant, ça soit assez instable entre vous. Parce qu'il y a une recherche de carter. Et que vous êtes en séparation. D'accord ? Voilà. Bon, très bien. Volontairement, je ne vais pas aller voir la carte de magie que les guides me disent de tout récupérer. Donc, j'éteins, je reviens. Oui, donc je vous reprends. C'est pour éviter que ce soit trop long, ma vidéo. Qu'elle soit trop longue. Donc, avec le Dixit, je vais aller voir ce que la féminine va faire. La polarité féminine, donc. Moi, je parle du féminin. Donc, c'est celle qui regarde la vidéo. En général, c'est Chaser. Bien que je n'aime pas parler de Chaser et de Runner, mais bon. Alors, la féminine, donc, va travailler... Parce qu'en plus, vous pouvez être un masculin. La féminine va travailler son troisième œil. Ça va être beaucoup activé ces... Là, ces prochains... Je dirais, ces prochains jours. Le troisième œil va beaucoup, beaucoup fonctionner. La spiritualité. Pour se sortir des peurs, justement. Des doutes. Et pour aller vers la lumière. D'accord ? Donc là, c'est vraiment ça. Ne pas non plus se faire des fausses idées. Parce qu'elle se sent quand même assez dans le désert. Il y a beaucoup aussi de pleurs. Des moments de désespoir. Et de souffrance aussi. Et elle ressent quand même cette unicité en elle. Elle ressent quand même cette différence. Comme quoi, ben non, elle n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une personne comme les autres. La féminine. Ou la polarité consciente du lien. Voilà. Je vais parler comme ça aussi. Alors, sur la clarté. Oui, enfin, la première carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot ? Le 9 d'épée. Voilà, ça ne m'étonne pas. Des peurs, de l'anxiété, des insomnies. Il y a aussi pas mal d'influences extérieures qui sont nocifs à cette polarité. Donc, la féminine. Il y a aussi un travail d'ancrage à faire absolument pour se sortir, pour repartir dans la lumière. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Flamme Jumerle, donc amour inconditionnel, d'accord ? Toujours rester dans cet amour inconditionnel. Toujours garder la même intensité de ce lien. Envoyer de l'amour. Surtout si vous sentez que votre jumeau n'est pas bien. Votre autre n'est pas bien du tout. Oups, pardon. Un jour, une semaine. Bon, vous savez que moi, tout ce qui est temps, je vais l'enlever. Un jour, une semaine, je vais en prendre une autre. Beaucoup. Vous devez ressentir beaucoup votre jumeau en ce moment. On vous dit de travailler votre enfant intérieur, votre petite femme d'amour. C'est exactement ce que je viens de dire à la carte d'avant. On vous dit aussi de travailler votre complétude, d'accord ? De travailler à ça et aussi sur vos finances. Donc, sur votre projet de vie, votre mission, la féminine. Hop. Ok. Vos ambitions, voilà, c'est ça. Vos ambitions et de vous enlever. Vous êtes assez solitaires aussi, les féminines, en ce moment. On vous dit de sortir un petit peu et d'enlever votre pessimiste, en fait. Votre côté trop sérieux, voilà. On va arrêter ta roue. Et maintenant, je vais aller voir, hop, 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 qu'est-ce qu'il va se passer là. Et je ferai pareil pour le tirage masculin, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade. Ouais, il va y avoir, il va y avoir un déblocage, une clé de trouver. Il va y avoir une élévation pour vous. Si vous continuez à bien travailler sur vous, il va y avoir seulement des nouvelles de votre masculin, de la polarité non consciente. En tout cas, il va y avoir encore une élévation, deux fois, pour sortir des doutes. D'accord ? Il y a toujours des doutes sur le parcours, mais là, on arrive à en sortir. C'est ce que les guides me disent de vous dire. Voilà, je vous prends une petite carte conseil. Allez, une petite carte conseil de l'oracle du cantique. S'il vous plaît. Les événements, le voyage. Ouais. Donc là, on voit une valise donc posée devant une porte fermée. On vous dit de bouger. On vous dit donc de sortir, c'est bien ça, parce que vous êtes un peu trop en introspection, un peu trop repillé sur vous-même, peut-être pas trop à sortir ou à vouloir vous mélanger à la foule, aux autres. Reprendre contact avec vos amis qui vous sont proches, ceux qui ne vous pompent pas l'énergie, qui ne vous vampirisent pas. Et de vous rapprocher d'eux pour pouvoir sortir, en fait. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour pouvoir un peu passer du bon temps. En tout cas, on voit un voyage. Il y a un voyage qui se prépare. Une escapade. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je passe au masculin. Bon, alors, le tirage maintenant pour la polarité non consciente à la base du lien. D'accord ? Donc, je parle des masculins. C'est plus facile pour moi. Bien sûr, vous pouvez être une féminine. Tout à fait. Alors, roi celtique, comme sur le dernier tirage. Il y aura une temporalité, bien sûr. Alors, je pose mes cartes. D'accord ? Les masculins. Des fois, c'est plus ou moins loin quand ça veut sortir. S'il vous plaît, délivrez-moi les bons messages. Délivrez-moi les bons messages. Délivrez-moi les bons messages. Voilà. alors pour le présent le présent donc il est là hop je vais le prendre bon pour les masculins on leur dit boomerang donc là on récolte ce qu'on a semé en fait c'est aussi ça veut aussi vouloir dire une réconciliation bien sûr la carte du boomerang donc si le masculin a semé des mauvaises choses il se récoltera des mauvaises choses voilà c'est le retour du bâton on dira d'accord mais bien sûr ça peut être porteur aussi d'une bonne nouvelle bien sûr la réconciliation alors pour les masculins aussi on voit excusez moi défis ou obstacles alors pour eux leurs défis et leurs obstacles c'est qu'ils sont la croisée du chemin des chemins c'est à dire qu'ils ont une décision à prendre ils ont un carrefour ils sont vraiment un carrefour de leur vie donc à eux de prendre la bonne décision pour faire avancer leurs affaires pour avancer vers vous pour avancer vers le lien aussi voilà ce qui est ce qui se passe en 3 donc le passé le passé on voit qu'ils ont beaucoup travaillé qu'ils avaient aussi au niveau dans la matière bien sûr ils pensaient beaucoup à l'argent ils pensaient beaucoup au matériel et on peut dire aussi qu'ils travaillaient aussi beaucoup en mentalisant les choses quoi dans le mental voilà ce que ça veut me dire pour le passé alors qu'est ce qu'on peut voir pour le futur pour le futur on voit quand même que les choses vont déjà ils ont une proté qui a une protection divine il ya une protection sur eux on voit que les choses ils sont à la recherche d'une identité aussi les choses c'est clair c'est une très belle carte on a vu aussi la carte pour les féminines je l'ai pas trop dit mais c'est vrai que c'est une très belle carte je m'en rappelle plus dans quelle position elle était dans le tirage de la féminine en fait c'est ça c'est une protection aussi donc normalement elle annule aussi toutes les cartes négatives du tirage donc on peut dire que la joie va être retrouvée que les choses vont s'éclaircir voilà pour eux donc dans le futur proche alors en 5 en 5 c'est tout ce qui conscientise dans la matière la tranquillité donc comment ça pouvoir se poser à comprendre que se poser aussi et se poser aussi les bonnes questions permet permet une tranquillité d'esprit voilà en tout cas c'est ce qu'ils aspirent ils aspirent et aspirent à sortir des conflits voilà très bien l'évolution en 6 en 6 c'est dans la tête ils veulent évoluer ils veulent avancer ils veulent grimper à 1 et les marches du succès de leur succès personnel aussi donc c'est très bien c'est une très belle carte je pense que les masculins ils avancent ils avancent aussi dans leur conscientisation voilà donc écoutez des très belles cartes pour le masculin en tout cas donc c'est que les choses sont en train d'avancer pour pour eux ils sont en train de décider ce qu'ils veulent faire dans leur vie ils sortent ils sortent quand même d'un état de proscratination proscratiner non procrastiner voilà alors en 7 le conseil le conseil qu'on peut leur dire c'est continuer à guérir aussi à guérir leur corps physique qui qui est fatigué pour la plupart des masculins donc la polarité non consciente à la base du lien du lien de ce lien d'âme en fait ils sont fatigués ils sont éreintés ils en ont plein la tête plein le dos donc au niveau déjà fatigue physique mais aussi on leur dit de guérir le conseil c'est qu'ils guérissent aussi de leurs blessures voilà toutes les blessures qui sont remontées en miroir avec leur féminine en contact que ce soit par mail par message appel téléphonique ou visio en entrevue alors en 8 les influences externes donc tout ce qui y est à l'extérieur du lien l'amour donc peut-être que le masculin lui aussi a fait des rencontres peut être qu'il était dans un lien peut-être dans un lien il a rencontré quelqu'un une âme sœur ou peut-être dans des liens aussi familiaux ça peut être aussi amicaux on leur dit aussi de retrouver l'amour mais aussi l'amour de soi retrouver l'amour des choses des gens des personnes qui l'entourent et l'amour de soi d'être dans l'amour en fait en 9 les peurs et les espoirs il a peur ce masculin il a peur et il a espoir il a peur de l'argent que l'argent vient à manquer dans sa vie que le côté matériel ça ne se fasse pas il a peut-être des projets il n'arrive pas à les mettre en place il n'arrive pas à être stable financièrement il a peut-être des soucis d'argent et il espère effectivement que sa situation matérielle s'améliore sa situation financière s'améliore il espère des rentrées d'argent en 10 le résultat que l'on peut obtenir avec tout ce tirage c'est d'être un homme accompli qui décide on le voit avec le bras levé qui revient dans son authenticité dans ses valeurs dans ses principes qui deviennent le masculin sacré en fait voilà qui reviennent dans la splendeur de lui même en fait voilà c'est ce qu'il veut atteindre aussi se retrouver lui même je vais aller éclaircir à l'aide de mes kits quelques cartes donc je voudrais justement aller voir la santé donc on a vu que la santé c'était c'était donc le conseil qu'on lui donnait ouais ben comme la féminine l'équilibre retrouver le yin et le yang de toute façon vous êtes en miroir c'est normal que je tombe sur les mêmes cartes pratiquement et même à l'intérieur de vous vous avez les deux polarités aussi le yin et le yang donc en équilibre un certain équilibre au niveau de la santé le travail pour le passé ouais les contrats les contrats de travail il a peut-être il espéré un contrat qu'il n'a pas eu ou il a eu plusieurs contrats de travail ça n'a pas convenu il y a eu plusieurs travails et puis ça n'a pas marché enfin voilà miroir magique donc la belle carte la sagesse voilà protection divine et la sagesse une sagesse retrouvée sur la tranquillité donc on a vu tout à l'heure que la tranquillité c'était le conscient donc tout ce qui se passait dans la matière oui il se pose beaucoup de questions c'est un masculin qui se pose beaucoup de questions il doit ressentir une forte connexion sur le boomerang donc on récolte ce que ce qu'on a semé une réconciliation possible donc avec son féminin la destinée c'est la destinée il comprend enfin il a encore des points d'interrogation mais il pense que ce lien n'est pas là par hasard et ça lui fait travailler aussi des choses donc le carrefour le carrefour c'était le défi les défis les obstacles on a vu qu'il était à la croisée des chemins ouais à la croisée des chemins lui aussi pour la trahison en fait lui aussi la guérir la trahison arrêter de se trahir aussi à lui même arrêter de se mentir à lui même voilà c'est ça son carrefour ça croisait des chemins cette sensation d'être trahi ou de peur de se tromper aussi peur de se tromper sur l'argent au plat sur l'argent l'argent on a vu que c'était donc le résultat donc pardon c'était les peurs et les espoirs donc lui c'est vraiment il est encore très axé sur la matière on voit qu'il recherche des amitiés qui sont fructueuses pour son avenir professionnel pour l'argent donc il est quand même très entouré et il a quand même la protection sur lui donc normalement il devrait pas s'en faire pour cette question là pour travailler doit travailler l'amour l'amour de lui même l'amour des autres ouais il est quand même pas mal en silence donc voilà ça correspond tout à fait c'est marrant parce que mes deux tirages là je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage la féminine mais c'est un peu la même chose et enlever ses masques pour être ce masculin voilà il doit enlever ses masques continuer à sortir ses masques parce que là il agit encore un homme masqué sur l'évolution l'évolution pour son bonheur pour retrouver le bonheur être plus créatif et et pouvoir jouir du monde pouvoir jouir de la créativité des arts la poésie la musique voilà c'est ce qu'on lui dit d'évoluer très bien je coupe comme pour la féminine je vous reprends je vous reprends c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue alors là avec le dixit je voudrais aller voir qu'est ce qu'il a à travailler en fait ce masculin donc la polarité non consciente à la base qu'est ce qu'il aurait à travailler et bien sûr je vais aller voir aussi le tarot en même temps comme pour la féminine et à la fin je verrai ce qui ce qui va mettre en place les obstacles dans sa vie il a trop d'obstacles sa route est droite pourtant mais il les contourne il essaie de les contourner il se pose des obstacles parce qu'il n'est pas encore réellement peut-être éveillé au lien donc il y a pas mal de il reçoit pas mal de foudre divine de foudre karmique il ya beaucoup de choses encore à nettoyer il ya aussi que j'ai se protège plus en plus il commence à se retrouver seul avec lui-même pour pouvoir se rendre compte et pouvoir travailler ce qu'il a à faire ce qu'il a à travailler d'ailleurs voilà on a la carte du travail pour pouvoir savoir où où il dans quelle direction il doit aller donc c'est très très bien il a envie de bouger et il est quand même assez solitaire il doit pas très bien dormir la nuit si on voit qu'il ya quand même pas mal d'insomnie il se promène la nuit voilà regardez dans la ville endormi donc c'est quelqu'un qui qui cogite pas mal en ce moment voilà son évolution intérieure un mois une saison temps relatif bon comme pour la féminine ok je mets de côté parce que tout à l'heure on avait un jour une semaine pour la féminine mais moi une période de temps que chacun fasse son travail en temps voulu je veux dire normalement dans ce lien là on devrait pas être pressé moment que tout soit bien travaillé énergie tierce voilà c'est ça donc les énergies tiers ces obstacles les énergies tiers la jalousie aussi tout ce qui est dépendance bien sûr les dépendances et aussi triangulaire si lui aussi il y avait quelqu'un et les énergies tierces qui sont autour de lui donc à travailler à la communication sincère aussi voilà être plus attractif au niveau de l'amour quand le donner le recevoir avec le cavalier de coupe donc c'est ce qu'il a à travailler aussi de faire quand même un peu de déclaration d'amour à sa féminine hop là deux cartes le chakra du troisième oeil qui est en travail en ce moment donc peut-être qu'il a quelques intuitions qui sont en train de se réveiller et son troisième oeil qui travaille beaucoup lui aussi on l'a vu aussi pour la féminine et le soir ça travaille beaucoup en fait ce qu'il travaille c'est il travaille à la reconnexion il pense beaucoup à sa féminine le soir il peut aussi avoir une rencontre imprévue donc éclaircir on dit pas du tout ce n'est pas vraiment ce qui ce qui lui ce qui lui traverse en ce moment l'esprit c'est plutôt un nouveau départ là avec l'as de denis une grande réussite aussi professionnelle retrouver confiance en soi il va avoir une réponse toute façon il va y avoir un verdict un verdict divin toute façon avec la carte du jugement pour pouvoir sortir des tentations tout ce qui est personnes toxiques donc il va commencer en voie toute façon il va commencer à s'en débarrasser et il aimerait communiquer quand même rapidement un mouvement positif envers sa féminine très bien alors je vais enlever ses cartes et je vais voir pour que les actions qui va mettre en place comment il ça va évoluer tout ça de son côté avec la triade comme pour la féminine au plat ok et je prendrai une carte conseil pour le masculin ok voilà c'est ça il y en a encore comme il comme si s'il s'en va du lien il se fait rattraper de toute façon il a son édifice qui se qui s'écroule en fait c'est pas formidable bon il va avoir la paix cependant il va retrouver une forme de paix s'il accepte le pardon soit le pardon sa féminine de l'avoir blessé ou alors lui même pardonné aussi à la féminine de l'avoir blessé c'est dans un sens et dans l'autre en fait c'est peut-être pour ça la communication que j'ai vu qu'on a vu dans les cartes c'est peut-être ça qui va beaucoup de prières aussi de son côté pour améliorer sa vie pour que sa vie s'améliore parce qu'il y a encore un peu dans les épreuves encore des épreuves sur sa route voilà donc on va prendre une carte conseil pour ces messieurs ou ces dames qui m'ont regardé pour l'arrêté non consciente à la base qui n'était n'était pas donc au courant de ce lien elle va être long de ma vidéo je crois ce que je voudrais faire le lien après ok voilà le vrai amour l'amour vrai et belle la carte en miroir en plus regarder c'est magnifique magnifique en miroir avec ce féminine donc l'énergie vitale l'énergie les énergies la source des liens authentiques l'amour vrai voilà c'est ce qu'on conseille donc aux masculins c'est ce qu'ils vont travailler là dans les jours qui viennent notamment durant cette pleine lune donc vraiment très très belles cartes pour le lire me dit de prendre un tarot que je vais prendre le tarot voilà je vais faire je vais faire sauter les cartes ok 4 de coupe 9 dp non 9 de bâton pardon et le page de coupe alors pour le lien c'est il ya beaucoup de tristesse de souffrance en ce moment encore de la solitude aussi pour retrouver une stabilité moi cette personne qui se tient la tête qui est triste qui ne veut rien qui veut pas les coupes qui sont devant lui et pourtant les coupes sont apportées donc là vraiment par canalisation me dit que ce masculin devrait ouvrir les yeux de toute l'abondance qui peut y avoir autour de lui grâce à ce lien s'il se remet dans ce lien s'il accepte en lui il pourrait avoir des coupes qui seraient apportées une coupe d'amour donc de sa féminine notamment qui seraient apportées sur un plateau avec le 9 de bâton on voit quelqu'un qui s'est beaucoup battu qui a vraiment le qui a perdu des oui des bâtons dans la bataille qui sont tous fumants qui est encore en train de se battre qui arrive à une fin de cycle donc pour pouvoir se sortir de tout ça il ya des contretemps voilà on lui dit aussi apprendre à patienter et à réfléchir parce que tous les projets ne peuvent pas arriver en temps et en heure si on ne s'est pas posé et si on s'éparpille dans tous les sens quelqu'un qui s'est bien battu qui a bien résisté donc là là ça veut me dire dans le lien voilà c'est il y a des coupes il y a l'abondance qui pourrait être là si on sortait de cet état de tristesse et qu'on voyait le lien plutôt comme quelque chose de beau parce que vraiment il y a eu beaucoup de batailles des deux côtés il y a eu beaucoup de contretemps dans ce lien avec le valet de le valet de de coupe oui cette fois-ci on voit quelqu'un qui oui qui essaye de peindre il s'en met partout il est un peu désordonné il n'est pas encore c'est quelqu'un d'immature quelque part aussi c'est un élève c'est c'est quelqu'un qui qui agit aussi avec prudence oui moi pour moi là ça veut me dire que on est encore en stade vous êtes encore en stade au niveau du lien d'apprentissage vous ne connaissez pas encore tous les tenants et aboutissants ce qui est logique puisqu'on n'en est pas on en est on est toujours en train de travailler de toute façon dans ce lien on n'est pas encore au bout du bout il y a encore beaucoup d'étapes à franchir c'est tout à fait l'introduction que j'ai faite voilà donc il y a encore des épreuves il y a encore des choses à apprendre des choses à mettre en place moi c'est ce que ça veut me dire très bien je vais finir par l'oracle de la triade pour le lien ouais le lien d'âme donc il est bien là on va retrouver dans le lien il va y avoir la paix sortir de la nuit noire de l'âme il peut y avoir quelques réminiscences toutefois encore un peu de silence mais beaucoup de prières c'est un lien d'éternité donc c'est un lien qui est aussi protégé c'est un lien qui est très fort et pour finir qu'est-ce qu'on peut me dire pour finir on peut me dire que quand vous allez vous retrouver ça va être assez chaud parce que vous serez beaucoup manqué mine de rien et ça va être assez chaud entre vous l'entourage il y a quand même beaucoup d'entourage entre vous encore de son côté et du vôtre l'un et l'autre vous êtes rentré dans les vies de chacun respectif comme des tsunamis ça a beaucoup versé votre vie et vous vous rejoignez dans les rêves je l'ai dit dans ce sens je suis désolée mais c'est plus facile pour moi je les canalise on voit quand même que ça vous a aidé ça vous a aidé aussi à vous réconcilier avec des amis ou au contraire et votre famille ou au contraire à vous débarrasser des personnes qui étaient toxiques dans votre entourage et qui ne vous convenaient plus par rapport à votre nouveau taux vibratoire qui est un couple qui va se reformer prochainement et parce que vous allez pouvoir passer de l'ombre à la lumière ce n'est pas encore là la distance va être réduite parce qu'il y a encore un silence radio parce qu'il y a encore une personne qui agit dans l'ombre vous êtes encore dans l'ombre tous les deux et vous pouvez sortir et vous amuser de toute façon le lien il est toujours là on me dit que de plus en plus vous assumez votre relation des fois vous tournez en rond parce que vous voyez les choses vous pensez que les choses n'avancent pas mais elles avancent toujours en coulisses on vous dit qu'il y a pas mal de conflits mentaux entre le cœur et la raison et des drapeaux oranges sur votre route parce qu'il y a de la dualité des mises au point parce qu'il y a encore le passé qui est très présent parce que ça manque de stabilité et d'ancrage mais vous retrouvez de plus en plus de la force dans ce lien le lien se renforce vous espérez qu'on vous reconquérisse que ce soit chaud entre vous que ce soit original qu'il n'y ait plus de langue de vipère ne plus être mal sans l'autre pouvoir partir en escapade vous êtes protégé ça vous le savez que votre masculin ou votre féminine arrête de croquer des pommes donc à l'extérieur parler à l'instant présent des plans d'action pour reconquérir aussi l'autre un lien d'amitié très fort entre vous avoir de l'argent et de l'abondance sans ne plus péter de câble ne plus être dans l'instabilité lâcher prise bien sûr et ne plus se dire que l'autre on l'aime mais il nous a fait mal voilà se protéger mais pouvoir se protéger mais à bon escient et vieillir aux côtés de l'autre se refaire une nouvelle rencontre sortir du drapeau rouge grand oui voilà écoutez j'espère que tout ce tirage sur les liens d'âme d'aujourd'hui vous aura plu sachez qu'il peut être aussi intemporel bien qu'il a agi quand même sur les liens du moment vous pouvez aussi très bien tomber sur ce tirage à n'importe quel moment il peut très bien vous parler je vous souhaite une très très bonne journée et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao 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 C'est parti.